hop et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce hot tech du mercredi 27 novembre 2024 il est 17 heures passées de 30 minutes nous allons démarrer l'essentiel de l'actualité de la tech des jeux vidéo et du hardware de la semaine émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisque à 19h si vous nous suivez là sur twitch en direct à 19h on va suivre ensemble la conf devolver qui va avoir lieu pendant l'émission donc autant en profiter pour faire un petit réact de la conf devolver delayed qui ne va annoncer que des jeux devolver qui ont été repoussés voilà parce que c'est des petits plaisantins chez devolver ils vont quand même nous montrer quelques trailers on va regarder ça avant ça on a bien sûr plein d'actualité à traiter ensemble donc on a en gros sommaire d'eau une heure et demie pour parler de l'actualité de la semaine vous allez voir on aura le temps de le faire mais il va falloir tenir le rythme on va parler un petit peu de jeu ubisoft qui se lance pas on va parler de démarrage difficile pour les premiers laptops copilot plus qui utilisent l'ia ça n'a pas l'air de trop séduire le public on va parler de quoi on va parler de cd project on va parler d'arcane cinématique universe oui messieurs dames qui arrive on va parler d'ubisoft pas mal aussi bref on a plein de choses avant de commencer il faut que je vous rappelle que cette émission ainsi que tous les contenus qui vont autour sur twitch sur youtube et ailleurs sont principalement financés par votre générosité générosité que vous pouvez exprimer via les abonnements sur twitch vous connaissez déjà le principe également via patreon où vous aurez un abonnement de soutien qui vous donnera quelques contreparties comme par exemple un rôle sur le discord qui vous donnera une jolie couleur c'est surtout ça davantage mais également chaque semaine une newsletter qui tombe le vendredi matin dans votre boîte mail si vous avez activé les notifications par mail sinon aller sur patreon il ya également la possibilité de soutenir via coffee coffee c'est principalement du don vous pouvez faire un don ponctuel du montant que vous voulez à partir de 1 euro ou un don qui sera prélevé tous les mois si vous voulez étendre le soutien dans la dans le temps ça vous permet de payer notamment par carte bleue ou par paypal selon ce que vous préférez et il faut également que je vous rappelle que ce stream et ses vidéos sur youtube sont partenaires de gamesplanet que vous pourrez retrouver dans un lien juste en dessous ou en tapant pour en exclamation gamesplanet dans le chat gamesplanet qui vous permet d'acheter des jeux pour généralement moins cher que sur steam des jeux pc bien sûr pour généralement moins cher que sur steam et qui permet si vous suivez mon lien de me permet de toucher une petite commission donc c'est aussi une manière de financer mon travail tout en économisant sur vos jeux gamesplanet vend des clés légales qui ne sont pas des clés revendues par des personnes dont on ne connaît pas trop la provenance ou le sérieux donc c'est pas des clés qui vont se désactiver tout seul il ya un vrai service après-vente il ya tout ça ce sont des revendeurs officiels donc voilà pour ça je vous embête pas plus avec l'argent je vais vous embêter par contre avec l'actu on va commencer par la console portable on peut je pense qu'on peut encore à peu près l'appeler portable de tencent tencent on en a beaucoup parlé dans le monde du jeu vidéo ces derniers temps puisque puisque on sait qu'ils sont actionnaires de beaucoup d'entreprises de jeux vidéo qu'on connaît bien à commencer par ubisoft mais aussi d'électronique art de je crois qu'ils sont aussi à coquiner un peu avec nintendo avec capcom avec tout ça donc ils ont déjà un gros gros pied dans le monde du jeu vidéo ils édite aussi leurs propres jeux vidéo et leurs propres ils ont leur propre studio un killer killer qui leur appartiennent jusque là ils faisaient pas spécialement de hardware en tout cas pas au niveau mondial il commence à s'y mettre et il commence à s'y mettre avec ben pourquoi pas une console portable j'imagine que chez tencent aussi ils ont remarqué que il ya pas mal de gens qui s'étaient achetés un steam deck ces derniers temps il ya aussi pas mal de gens visiblement qui s'étaient acheter une asus rogueline une console dans ce genre là et ils se disent que quitte à faire du hardware autant se lancer directement dans de la console portable donc ben tencent a décidé de se lancer eux aussi dans le monde merveilleux de la console portable à base de hardware de pc donc toujours avec du cpu intel cette fois ci on n'est pas sur de l'amd comme chez la majorité des constructeurs qui font ce genre de machine on est sur du intel donc tencent a choisi à peu près la même voie que msi qui fout aussi du intel dans la clo leur console portable donc l'annonce est toute récente on a quelques infos concernant cette machine ce qu'on peut en dire par exemple c'est que le cpu qui devrait animer cette console portable tencent sera un corps ultra 7 258 v à ça veut pas dire 258 volts quelqu'un disait ça dans le chat mais non non ça va pas consommer 250 volts non c'est le numéro de série du cpu en réalité concrètement donc un cpu sur la génération lunar lake la dernière en matière de plateforme mobile chez intel ce modèle spécifique va embarquer huit coeurs cpu avec toujours la même philosophie de quatre coeurs performants et quatre coeurs à économie d'énergie c'est logique pour une plateforme mobile et huit coeurs gpu on rappelle que les coeurs gpu de la génération lunar lake des cpu intel sont des coeurs à base d'architecture x e 2 c'est à dire l'architecture qui devrait équiper les gpu battle mage dont on va parler juste après et qui pour l'instant montre de très très bonne performance dans les jeux vidéo donc ben gpu tout adapté pour des consoles portables de ce genre à côté de ça la console est pas particulièrement exceptionnelle voilà c'est une console portable comme on en a déjà vu plein elle a une particularité en revanche c'est qu'elle va avoir un écran gigantesque de 11 pouces voilà à titre à titre de comparaison l'asus roguelai c'est huit pouces c'est déjà grand pour une console portable celle ci va avoir un écran de 11 pouces puisqu'on est sur une diagonale aussi grande on va avoir droit à une définition un peu plus élevée puisque tencent précise que l'écran lui-même aura une définition de 2560 par 1440 pixels là où la plupart des consoles concurrentes se limite aux 1080p la plupart du temps voir à des définitions un petit peu en dessous puisqu'on est en mobile et que l'écran lui-même pourra atteindre une fréquence jusqu'à 120 hertz d'autres petites précisions concernant cette console portable elle aura je crois que je peux vous montrer les photos pour que vous ayez une un peu meilleure idée de à quoi ça va ressembler voilà elle aura des manettes détachables un petit peu sur le même principe que la switch ou du côté des consoles slash pc de la lenovo légion go qui utilise un peu le même genre de philosophie donc des manettes détachables il faut préciser également qu'elle sera équipée par défaut de 32 gigaoctets de ram d'un ssd de 2 terras si je me rappelle bien encore que ça reste à confirmer de ce côté là donc 32 giga de ram voilà pour vous donner une idée de la taille de la console c'est gigantesque voilà c'est gigantesque du coup l'appellation console portable commence à être elle fait de la gymnastique quoi voilà le mot portable dans ce genre de situation fait de la gymnastique c'est effectivement portable il va falloir une très très grande poche pour la porter ailleurs que dans votre domicile voilà le retour de la tablette wii ou c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça mais bon voilà on est sur de la console transportable concrètement on est sur de la console transportable mais voilà là dessus tencent vise vraiment quelque chose de très haut de gamme pour le coup ce sera pas de la machine bon marché a priori le cpu intel lui même va déjà coûter assez cher le matos que tencent a prévu de mettre dans la console va lui aussi coûter assez cher on est très probablement sur une machine qui va assez largement dépasser les 1000 euros pour l'instant on n'a pas trop d'infos là dessus puisque tencent n'a donné pour l'instant à l'heure actuelle ni de prix ni de date de sortie pour cette machine donc ça reste à l'heure actuelle une un concept qu'on ne verra que dans les images on va attendre un petit peu que tencent communique un peu plus là dessus s'ils veulent le faire pas de rj45 non au niveau de la connectique on devine à peu près le classique des ports usb c il ya une prise usb a peut-être au milieu j'imagine une sortie vidéo quelque part une prise casque on voit ce qui a l'air d'être un port de pour carte sd sur le dessus de la console mais voilà pas trop de détails pour l'instant concernant la connectique de ce que j'ai vu en tout cas est ce que les joystick auront un le seront des joystick all effect je sais pas non plus j'ai pas vu passer l'info non plus de ce côté là par contre au niveau des fonctions dont on comprend pas trop l'intérêt sur ce genre de machine tencent a précisé que la console sera équipée d'une technologie d'ightracking je sais pas exactement ce qu'ils ont l'intention de faire d'une technologie d'ightracking pour une console portable je sais pas pas d'idée de jeu qui pourrait tirer particulièrement partie de ça mais en tout cas ils ont tenu à préciser que la console aura de lightracking voilà si jamais c'est important pour vous je sais pas pourquoi lightracking ça peut être utilisé pour windows elo par exemple qui permet de loyer une personne en scannant son visage mais enfin bon jouer à call of en visant avec tes yeux éventuellement voilà sous windows à priori oui sous windows est capable de lancer les jeux de ton pc sur la console donc oui j'imagine une surcouche de windows ou quelque chose dans ce style dans la machine en tout cas ça a l'air de se diriger vers ça ouais donc voilà la console s'appelle sunday dragon 3d one ça veut rien dire ça veut rien dire mais bon c'est le nom que voulez vous il ya des images qui montrent aussi un clavier qui a l'air d'être vendu séparément lui pour le coup mais il ya des images qui montrent effectivement un clavier parce que visiblement tencent a prévu de faire de la console un peu plus que d'une simple console et une espèce de pc portable qui fait console donc on verra comment il décide de marqueter ça il ya encore à mon avis plein de communication à venir sur le sujet en tout cas tencent pour le coup se lance aussi dans le monde de la console portable avec un monstre c'est un peu le godzilla de la console portable à ce stade mais voilà ça mérite d'exister on dirait des trucs marqués sur les t-shirts au marché je sais pas non plus c'est marqué derrière la la sunday dragon voilà c'est le nom il ya un logo et tout sunday dragon que voulez vous le dragon du dimanche salut tsudan eco sony voulait pas aussi lancer un truc on en a parlé vendredi je crois je sais plus quand on en a parlé on en a parlé et oui sony en fait il ya des rumeurs pour l'instant ce sont des fuites de l'industrie comme quoi sony travaillerait sur un nouveau projet de console portable qui serait à mi-chemin entre une éventuelle ps vita 2 et ce qui est actuellement la ps portal mais on n'a pas beaucoup d'infos là dessus pour l'instant et même sony enfin sony n'a pas communiqué là dessus mais même les fuites qui viennent de chez sony indique que pour l'instant on est qu'au stade préliminaire de cette de ce projet de console et que ça pourrait encore évoluer dans un sens ou dans l'autre et que ça pourrait même être annulé on sait pas encore mais voilà pour l'instant ils sont en train de faire les plans pour une éventuelle console portable qui serait une ps5 portable qui sortirait pour du coup pour la fin de vie de la ps5 mais voilà on n'a pas beaucoup d'autres infos là dessus et tout ce que tu verras passer sur le sujet sera probablement de la spéculation à ce stade mais bon voilà si sony décide de faire une console 12 pouces pour dire c'est finalement c'est nous qu'on a la plus grosse ouais ouais c'est possible ça pour le coup c'est possible donc voilà pour ten cent qui veut se lancer dans le monde merveilleux non c'est un terra de stockage d'ailleurs j'ai dit deux mais visiblement selon tom zardoor ça sera un terra de stockage pour la console c'est déjà pas mal ça fait ça fait du coup quelqu'un disait de terrasse et 13 fois stalker la cette fois ci ce sera que six ou sept fois stalker mais pas plus c'est déjà pas mal voilà c'est toujours ça de pris bref avançons puisqu'on parlait de gpu intel parlons cette fois ci pour de bon de gpu intel je vous avais déjà parlé la semaine dernière des rumeurs qui nous disait que que intel pourrait annoncer et même lancer les gpu battle mage dès le mois de décembre prochain alors déjà petit rappel qu'au moment où je vous parle le mois des le mois de décembre prochain c'est dans quatre jours donc ça laisse plus beaucoup de temps à intel pour nous faire un lancement surprise mais en tout cas voilà il ya de plus en plus de rumeurs comme quoi intel va lancer les battle mage en décembre prochain alors qu'est ce qui se passe exactement la dernière fois que j'en avais parlé j'avais dit ça me paraît peu probable parce que déjà c'est très proche décembre prochain c'est dans quelques jours et ensuite parce que historiquement lancer une nouvelle gamme de gpu à la toute fin de l'année juste au moment où nvidia s'apprête à annoncer leur propre nouveau gpu et amd s'apprête à faire de même ça n'a pas l'air d'être la meilleure idée du siècle mais bon les rumeurs s'acharnent à nous rappeler que si 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 intel va lancer sa nouvelle génération de gpu en décembre donc écoutez pourquoi pas alors parlons un petit peu des battle mage c'est ça doit être déjà annoncé depuis longtemps d'ailleurs un par une telle ça doit être la nouvelle génération de cartes graphiques dédiées aux jeux vidéo d'intel qui succédera aux alchimistes sortis en 2022 si je ne dis pas de bêtises les alchimistes visaient elle un marché d'entrée de gamme des cartes pas trop puissante mais pas trop cher pour un petit peu entre guillemets se faire la main sur ce marché qui était nouveau à ce moment là pour intel donc des cartes qui ne concurrençaient que l'entrée de gamme de la de de nvidia et d'amd les battle mage elle devait arriver avec beaucoup plus d'ambition des cartes plus puissantes des cartes aussi plus chères forcément mais plus à même de s'imposer comme de vraies cartes de jeu pour des gens qui veulent de la performance malheureusement ça fait un moment qu'on attend des infos sur ces cartes et qu'on n'en a toujours pas de première main toujours pas de la bouche d'intel il faut se fier aux rumeurs pour le coup là dessus et donc les rumeurs nous disent que intel arrive en deux ans en décembre là avec de nouveaux gpu qu'est ce qui nous fait qu'est ce qui leur fait dire ça aux rumeurs premièrement des fuites plus ou moins crédibles qui nous viennent de chine et qui nous disent que ben si tous les signaux ont l'air de pointer vers ça et plus récemment des mentions directement sur le site d'intel qui font qui font état de et de modèles de intel arc b series intel a un site sur lequel il est listé où les produits tous les composants tout ce que intel a sorti en termes de matériel depuis ses derniers temps quoi voilà on y retrouve tout leur cpu tout leur gpu désormais tout leur leur processeur pour les serveurs leur chipset etc etc et sur ce site s'est retrouvé récemment la mention de intel arc b series sachant que les gpu alchemist de 2022 qui sont déjà dispo sont signalés sur ce site par la mention intel arc et séries a avec un a pour alchémiste cette mention de b series laisse penser que les battle mage sont effectivement sur le point d'arrivée alors pour l'instant c'est assez maigre comme information mais ça donne une piste éventuellement ça donne d'autant plus une piste si ça vous suffit pas le fait que en corée du sud pour le coup zd net la branche locale de zd net indique que ben eux aussi ils ont leurs propres sources dans l'industrie notamment dans l'industrie sud coréenne où se trouve un certain nombre de constructeurs un assez connu dans le monde parmi lesquels lg samsung etc et une source anonyme chez un constructeur local nous disait des nets leur indique que eh bien chez eux eux aussi on se prépare à des sorties de gpu battle mage chez intel pour décembre du coup que voulez vous que je vous pour des nouveaux gpu intel me paraissait très peu probable pour tout un tas de raisons qui me semblait à moi logique mais toute l'industrie a l'air de se mettre de se mettre d'accord pour dire que ben si intel va bel et bien sortir des nouveaux gpu en décembre 2024 c'est plus très loin maintenant c'est dans seulement quelques jours donc on devrait être fixé assez rapidement sur le sujet je vous rappelle quand même que au delà de ce qu'on attend d'intel pour décembre prochain on sait déjà enfin on sait déjà on s'attend très très fortement à ce que nvidia annonce de nouveaux gpu de leur côté très probablement les rtx 5000 dès le mois de janvier un prochain puisque nvidia sera présent au ces es 2025 et va donner une conférence sur scène là bas on devrait voir annoncer des gpu pour le grand public et qu'on attend toujours des nouvelles d'amd qui doit sortir quelque chose concernant les gpu sur l'architecture rdn a4 donc d'éventuel radeon 8000 on sait en revanche du côté d'amd que ils vont très probablement ralentir voire arrêter les gpu haut de gamme pour l'instant donc pas d'équivalent d'une éventuelle 5090 chez amd pour les prochaines générations amd avait déjà expliqué que eux ce qui les intéresse désormais c'est l'entrée de gamme et le milieu de gamme pour une raison très simple qui est que bah c'est ça les gpu qui se vendent en fait c'est bien de sortir des gpu à 2000 balles pour montrer qu'on est très très fort en matière de gpu et qu'on sait faire des gpu qui explose toute la concurrence mais c'est pas les gpu qui se vendent le plus il n'y a pas grand monde qui a 2000 balles à mettre dans une carte graphique en général quand les gens changent de carte graphique ils visent plutôt des modèles sous les 1000 euros et c'est plutôt ce genre de modèles que intel que amd pardon a décidé de cibler désormais parce que c'est ça qui se vend tout simplement donc voilà bref affaire à suivre on verra on verra dès les prochains jours là ainsi intel va effectivement sortir leur battle mage dès le mois de décembre prochain on rappelle que effectivement ça a été dit dans le chat cette génération battle mage doit être suivi plus tard par des celestial et encore plus tard par des droïdes puisque intel a décidé de choisir une nomenclature par ordre alphabétique pour ces générations de gpu cela étant le calendrier d'intel en 2024 a été tellement chamboulé que il y a pas mal de choses qui risquent d'être modifiées aussi de ce côté là ne serait ce que les battle mage qu'on attendait en 2024 bas ne sont toujours pas dispo vous l'avez bien remarqué et ont pris visiblement beaucoup de retard par rapport à ce qu'ils avaient prévu puisque si vous avez suivi un peu intel a eu pas mal de problèmes pas mal d'incendies à éteindre en 2024 notamment du côté de leur cpu et que ça a eu pour effet de chambouler pas mal de choses chez ces derniers temps donc petit retour à la normale visiblement chez intel en cette fin d'année on verra dès le mois prochain si les battle mage sont une réalité en 2024 pour intel on leur parlera très vite avançons restons bas du côté d'intel du coup pour parler un peu de qualcomm qualcomm je vous en avais parlé il ya pas très longtemps pour vous dire que il s'intéressait éventuellement à peut-être un rachat d'intel je vous ai dit qu'intel avait eu de gros problème ces derniers mois notamment concernant la stabilité et la fiabilité de ces cpu de dernière génération notamment les cpu haut de gamme la gestion n'a pas revenir dessus en entier mais la gestion de crise assez mauvaise on va le dire d'intel sur le sujet a eu pour effet ben une grosse perte de confiance de l'industrie et donc à côté de ça une grosse baisse du prix de l'action intel qui s'est cassé la gueule pendant quasiment toute l'année ce qui veut dire que la valorisation d'intel c'est elle aussi cassé la gueule et quand la valorisation d'une boîte aussi importante d'intel descend à ce point là on voit forcément les requins se pointer et se dire que c'est les promos en ce moment sur un leader de l'industrie peut-être que je m'en achèterais bien un petit morceau c'est ce qu'on appelle une opéa hostile qui consiste à dire l'action elle est pas chère j'ai les moyens de les payer je vais vous acheter toutes vos actions et désormais vous m'appartenez et vous pouvez pas y faire grand chose c'était un peu le risque jusque là pour intel et on soupçonnait éventuellement qualcomm de vouloir se lancer dans ce genre de choses qualcomm on l'apprenait il ya quelques mois s'était lancé dans des négociations avec intel pour tenter un rachat de l'entreprise alors ils avaient pas vraiment voulu confirmer ça directement mais tous les bruits de l'industrie pointé vers ça on savait qu'il y avait des discussions en cours entre qualcomm et intel cette semaine on apprend par bloomberg que ces négociations sont visiblement tombés à l'eau entre qualcomm et intel qualcomm indique enfin n'indique rien mais bloomberg indique que qualcomm se serait retiré des discussions avec intel n'envisagerait plus d'acquérir la totalité de l'entreprise mais que et là c'est toujours selon bloomberg ne perdrait pas de vue la possibilité de ne racheter que des parties d'intel on sait que qualcomm pourrait très fortement s'intéresser à la r&d d'intel puisque intel on le rappelle et je crois le seul fabricant de cpu américain en tout cas qui grave lui même ces cpu ils ont leurs propres usines ils ont leurs propres leurs propres machines de fabrication là où des concurrents comme amd ou qualcomm justement passe par des sous traitants comme tsmc par exemple c'était pas que des rumeurs ben selon bloomberg non c'était pas que des rumeurs il y avait vraiment des discussions en cours entre intel et qualcomm mais voilà ces discussions seraient tombés à l'eau qualcomm se serait retiré du deal il faut quand même rappeler que intel à l'heure actuelle est valorisée à plus de 100 milliards de dollars c'est beaucoup c'est quelque chose que qualcomm pourrait envisager de sortir s'il faisait des emprunts s'il faisait quelque chose puisque on parle quand même d'intel c'est pas n'importe qui mais manifestement le seul prix la seule valorisation d'intel à 100 et quelques milliards de dollars n'aurait pas été la seule raison pour laquelle qualcomm se serait retiré visiblement selon les sources de bloomberg qualcomm aurait cité la complexité et la difficulté d'un tel rachat pour intel évidemment quand on se dit que qualcomm rachèterait intel on pense immédiatement aux régulateurs de la concurrence qui se serait immédiatement jeté sur le sujet alors pas forcément pour bloquer ou quoi que ce soit mais pour passer en revue un tel deal on parle d'un des plus gros constructeurs de cpu au monde racheté par qualcomm qui a déjà le monopole sur déjà deux trois deux trois domaines du du semi conducteur qui ferait pas forcément plaisir à des autorités de la régulation de la concurrence donc ça c'est un déjà un premier point à prendre en compte un autre point à prendre en compte c'est que on avait parlé déjà que plutôt dans le mois de novembre les parlementaires les parlementaires américains se sont réunis pour discuter d'une éventuelle aide d'état pour entre guillemets sauver intel et leur éviter soit la faillite soit justement l'opéa hostile c'est à dire que le gouvernement américain n'est pas forcément très très joisse à l'idée qu'intel sous sa forme actuelle puisse disparaître intel ça reste un fleuron de l'industrie et de l'électronique américaine et il ne voudrait surtout pas voir intel couler faire faillite ou se faire racheter par un groupe étranger par exemple donc il était envisagé que le gouvernement américain puisse débloquer une aide d'état pour remettre un petit peu intel à flot et leur éviter ce genre de déconvenus ce qui aurait d'autant plus compliqué les discussions de d'éventuels rachats entre qualcomm et intel voilà puisque du coup intel aurait pu répondre oui mais nous on attend toujours un chèque de l'état parce que intel n'attend pas que cette éventuelle aide intel attend déjà un chèque de l'état pour l'aide d'état qui a déjà été débloqué pour les entreprises américaines qui rapatrient au moins une partie de leur business sur le sol américain intel attend plusieurs milliards de dollars un de la part du gouvernement américain en termes d'aide de ce côté là les usa ce pays communiste ouais complètement donc voilà il ya encore plein de de petits détails qui compliquent d'autant plus un éventuel rachat qualcomm cela étant pourrait toujours envisager de ne racheter que les parties d'intel qui les intéressent via des rachats d'action ou via des rachats de branches complètes d'intel la scission d'intel a déjà été envisagée par notamment des actionnaires de l'entreprise qui se disent que peut-être que étant donné que la partie r&d et là surtout la partie fabrication d'intel n'a pas la même comment on dit la même compétitivité que le reste d'intel peut-être que scinder intel en deux voire en plusieurs parties pourrait être une manière de sauver l'entreprise mais du coup voilà scinder intel ça voudrait dire qu'il serait encore plus facile pour un concurrent de se racheter un morceau d'intel sans se racheter tout intel donc voilà il ya encore pas mal de possibilités qui fait que qui font que intel pourrait ne plus exister sous la forme qu'on connaît actuellement mais changer d'une manière ou d'une autre on verra en tout cas pour l'instant qualcomm a l'air de ne plus s'intéresser à un rachat complet d'intel on verra quelle forme ça prend par la suite mais on sait que qualcomm cherchent toujours à s'étendre et à se diversifier que ça passe par une telle ou pas donc voilà ketzer merci pour ton cinquième mois d'abos y avait-il merci pour ton 28e mois d'abos merci à vous deux pour le soutien ça fait super plaisir mais ouais le marché s'autorégule avec l'argent public on en est là on en est là mais oui vous allez crever de faim et penser aux dividendes mais en fait la situation elle est un peu compliqué pour qualcomm parce que ce que j'ai pas rappelé dans la news c'est que il ya déjà cette situation qui est assez particulière par rapport à intel mais de l'autre côté qualcomm ils ont aussi leurs propres incendies à gérer en fait parce que on en a parlé il n'y a pas très longtemps mais qualcomm ils sont actuellement en pleine engueulade avec arm qui leur fournit une licence qui leur permet de faire justement leur cpu snapdragon x elite sur pc le cpu arm qui leur permet aussi de faire les cpu sur téléphone portable cette licence est plus ou moins contestée par arm qui les distribue et il ya actuellement des batailles de négociation qui pourraient se transformer en bataille judiciaire entre arm et qualcomm et qui pourrait dans le pire des cas mais aussi le plus improbable des cas conduire à un retrait des licences arm de qualcomm ce qui signifierait que qualcomm n'aurait plus le droit de faire de processeurs sur l'architecture arm et donc du droit de faire le snapdragon x par exemple c'est très improbable je pense pas que ça va se finir comme ça mais c'est un risque que arm essaie de faire peser sur qualcomm dans les négociations donc ils ont d'autres problèmes en fait à régler qui peut-être les éloigne un peu de d'éventuelles négociations pour racheter un autre constructeur au même moment il ya il ya aussi peut-être ça à prendre en compte on a déjà parlé du financement du coup américain dans intel on en a parlé on en a parlé je l'ai dit que justement le gouvernement américain en tout cas les parlementaires américains envisageait de débloquer justement un fameux chèque de d'aide pour essayer de sauver une telle ouais en attendant à côté de ça il ya aussi le plan de pat gelsinger le pdg d'intel pour sauver une telle à sa manière qui consiste à remanier un petit peu à revoir les effectifs à éventuellement licencié aussi il n'avait pas beaucoup beaucoup licencié une telle ces derniers temps il ya eu des charrettes et des vagues de licenciement chez une telle peut-être un peu moins que dans le reste de dans le reste de l'industrie mais il ya eu déjà des remaniements qui ont eu lieu chez une telle et ça continue parce que voilà ils sont bien conscients à la direction d'intel que la situation est pas jouace c'est pas la meilleure possible et donc ils essaient de redresser un peu la barre les dernières générations de cpu avaient aussi ça pour objectif c'est pas forcément réussi pour le moment peut-être que l'arrivée des battle mage juste là dans quelques jours viserait aussi à essayer de redorer le blason d'intel peut-être que s'ils arrivent à sortir des gpu qui se font remarquer et qui ont de bonnes performances on pourrait se retrouver avec quelque chose de plus intéressant chez eux et peut-être l'action qui remonte eu le risque d'opé à hostile et plus le risque de faillite aussi qui pèse sur eux tous comprend merci pour le raid bienvenue à vous j'espère que vous allez bien et j'espère que j'espère que votre stream s'est bien passé merci beaucoup pour pour le raid installez vous confortablement on parlait de l'actu de l'actu hardware et jeux vidéo de la semaine vous allez voir on a encore plein de sujets super intéressant enfin je l'espère super intéressant à traiter n'hésitez pas à follow on fait ça presque tourner en live tous les jours et on fait l'actu tous les deux jours à peu près en tout cas bienvenue je suis content de vous voir ici et merci à vous ça partira en follow back si je ne connaissais pas la chaîne tout ce qu'on prend mais ça partira en follow back et j'irai voir ce que vous faites parce que une chaîne qui s'appelle tous comprend déjà moi ça m'intéresse en tout cas merci beaucoup voilà pour intel je vous propose qu'on avance parce que justement si vous venez d'arriver sachez qu'à 19h et c'est pour ça qu'on a un petit peu un timing à respecter à 19h on va suivre ensemble la conférence devolver digital l'éditeur de jeux vidéo qui va nous montrer les trailers de jeux qu'ils ont repoussé en 2024 parce que c'est devolver et qu'ils aiment bien faire ce genre de blague donc on va regarder ça en live puisque la conf sera en live à 19h en plein pendant l'émission donc voilà chaîne de vulgarisation scientifique de qualité mais c'est complètement c'est complètement dans ma rue comme disent les américains c'est parfait ça c'est parfait j'irai voir bref avançons je vous parlais donc de qualcomm qui finalement ne voudrait pas racheter intel et je vous disais que qualcomm a d'autres problèmes à gérer en ce moment un des autres problèmes que qualcomm à gérer en ce moment c'est que manifestement pour l'instant le snapdragon x c'est à dire leur processeur arm qui vient d'arriver un cet été sur pc portable n'est pas exactement le succès que qualcomm espérait et visiblement n'est pas non plus le succès que la presse aurait pu imaginer c'est assez intéressant parce que le snapdragon x et notamment le snapdragon x elite le premier modèle qui est arrivé en juillet dernier sur les pc portables sous windows a reçu d'excellentes notes dans la presse il a été très bien reçu par les par les journalistes par tous les gens qui les ont essayé le cpu est bon il fait très bien son taf il a été il a été bien reconnu comme un bon modèle sauf dans les jeux vidéo éventuellement on comprend que ce n'est que le début et qui a encore plein d'optimisation à faire mais tant que vous jouez pas à des jeux vidéo à peu près tout le monde s'est mis d'accord pour dire que le snapdragon x est un bon cpu pour un ordi portable malheureusement ben c'est pas pour l'instant l'avis du public voilà pas beaucoup de ventes de cpu snapdragon sur cette année 2024 pour le moment c'était cradar qui a fait une petite enquête sur le sujet qui s'est intéressé à ça pour voir bah du coup le saint dragon comment ça se passe les pc que pilote plus comment ça se passe qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on peut en dire est ce que ça se vend bien est ce que ça foire est ce que ça 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 monte ce que note tech radar c'est que sur le troisième trimestre 2024 les ventes du snapdragon x n'ont représenté que 720 mille unités sur le marché donc c'est sur un trimestre c'est pas depuis le lancement jusqu'à maintenant c'est vraiment que sur le troisième trimestre 2024 mais 720 mille unités ça ne représente que effectivement 0,8 % de part de marché des cpu vendues sur cette période pour l'instant il semblerait qu'une telle et pas trop de soucis à se faire par rapport à l'arrivée d'un nouveau concurrent en tout cas pas pour le moment alors il faut quand même noter que 720 mille unités vendues sur le troisième trimestre c'est 180 % de vente en plus que par rapport au deuxième trimestre ça il faut le noter mais bon le deuxième trimestre 2024 c'était aussi le trimestre de lancement de ces cpu donc il est un peu tronqué les comptes sont pas forcément juste et fiables sont fiables mais ne représente pas un trimestre complet donc donc l'évolution paraît énorme mais on reste sur des nombres assez modestes voire très modeste pour l'instant donc le snapdragon ne se vend pour l'instant pas aussi bien que que le que l'aurait espéré qualcomm au total on estime que depuis le lancement jusqu'à maintenant le snapdragon x toutes versions confondues représenterait environ 1,5 % de parts de marché des cpu sur pc portable en considérant le parc complet de modèles vendus entre juillet et maintenant c'est pas énorme c'est très peu c'est probablement beaucoup moins que ce qu'espérait qualcomm quand ils ont lancé leur cpu alors ce n'est qu'une première version c'est qu'un lancement tout le monde n'est pas encore au courant nous on se tient au courant on regarde l'actu quasiment tous les jours donc on sait ce qui sort on sait ce qui est bien on sait ce qu'il n'est pas le grand public j'entends par là les gens qui ne se tiennent pas nécessairement au courant de ce genre de choses tous les jours n'ont pas forcément entendu parler du snapdragon x et voire ne regarde pas forcément d'aussi près le cpu qui se trouve dans le laptop qu'ils achètent donc peut-être aussi que c'est un manque à gagner pour qualcomm très clairement peut-être qu'ils sont passés à côté d'une cible en termes de marketing toujours est-il que pour l'instant les ventes sont pas exactement sont pas exactement au niveau de ce que qualcomm espérait malheureusement pour eux les ventes de pc copilot plus puisque c'est le label créé par microsoft pour déterminer les ordinateurs qui sont équipés de puces capables de lancer des applications par ia ce qui est le cas du snapdragon x mais si on regarde plus largement les ordinateurs équipés de ce genre de processeurs et qui ont reçu le label copilot plus de la part de microsoft ça veut dire que l'ordinateur peut lancer les applications de la suite copilot dans windows on découvre qu'en réalité là aussi les ventes sont pas fameuses on estime aujourd'hui que moins de 10% de parts de marché sont occupés par ces pc copilot plus depuis leur lancement cet été justement les premiers étaient les snapdragon mais on a vu depuis d'autres ordinateurs recevoir ce label équipé de cpu intel core ultra 200v c'est le nom générique des puces mais l'architecture lunar lake représente ça et est sorti quelques mois après les snapdragon x et plus récemment les cpu amd ryzen et i300 qui sont eux aussi conçus pour recevoir ce label copilot plus sont dispo depuis c'est tout récent là pour le coin du côté des amd mais au total si on confond toutes les architectures et tous les modèles qui ont reçu ce label on est à moins de 10% de parts de marché alors évidemment c'est en augmentation puisque ça vient de se lancer c'est encore en phase de lancement d'une certaine manière mais voilà moins de 10% de parts de marché vu la communication que microsoft a eu dessus vu le marketing vu le déploiement qui a eu on se rappelle de la conférence au computex à taïwan d'intel qui a passé plus de la moitié de sa conf à parler d'ia à parler de copilot plus à parler de ce que les intel corps ultra vont pouvoir faire avec etc il ya eu une grosse 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 communication chez microsoft chez intel chez amd sur ça et pour l'instant et bien c'est encore c'est encore un peu mou quoi voilà ça démarre pas très fort le public a pas l'air particulièrement attiré par les applications paria pour l'instant encore une fois je ne suis pas certain si on essaie de faire une analyse de marché je ne suis pas certain de à quel point les gens recherchent spécifiquement ce label il ya déjà pas grand monde qui doivent se dire je vais acheter un laptop parce que je veux absolument utiliser des applis paria j'ai pas l'impression que ce soit un usage qui soit très recherché dans le grand public mais en plus de ça il doit pas y avoir des masses de gens qui recherchent spécifiquement ce label copilot plus pour être certain que ils vont pouvoir lancer chat gpt en local sur leur ordinateur ou ce genre de choses donc lancement un petit peu décevant on va dire pour les pc copilot plus et notamment pour le snapdragon x elite c'est assez compliqué de ce côté là donc voilà les études disent que ça va continuer à monter que on est encore en phase de lancement que ça va se stabiliser qu'on verra seulement dans quelques mois peut-être d'ici mi 2025 quand on aura un peu plus de recul sur ça si c'est quelque chose qui se confirme et si vraiment il n'y a pas trop d'avenir tant d'avenir que ça pour la plateforme copilot plus c'est pas la première fois que des constructeurs s'allient avec des marques pour essayer de lancer des plateformes vous vous rappelez peut-être de la plateforme centrino qui avait été lancée par intel en collaboration avec microsoft aussi à l'époque pour les plateformes mobiles pareil les pc sur cette marque sur cette plateforme centrino avait pas été un grand succès pour d'autres raisons qui notamment avaient trait à la performance c'était pas ouf un centrino pour être clair mais voilà on voit un petit peu d'une certaine manière l'histoire se répéter en créant un label pour des fonctions que les gens n'ont jamais demandées pour faire des fonctions qu'ils ne veulent pas forcément voire même qui vont rejeter dans le cas de recall la fonction de copilot plus qui prend des captures régulièrement de votre bureau pour ensuite les décrire par une IA et derrière vous expliquer ce que vous faisiez il y a trois semaines sur votre ordi c'est pas une fonction qui a séduit grand monde pour ne pas dire que ça n'a séduit personne mais voilà c'est compliqué du coup de faire accepter au marché quelque chose qu'il a jamais demandé de toute façon donc on en est peut-être un petit peu là avec les pc copilot plus 90% du marché non pro cherche juste un portable pas cher capable de faire tourner la suite office mais c'est exactement ça c'est exactement ça c'est qu'aujourd'hui vous allez à la fnac ou chez darty pour acheter un pc portable vous n'en avez pas grand chose à foutre qu'il ait un logo copilot plus tout ce que vous voulez savoir c'est s'il fonctionne bien si on peut lancer les applications qui vous intéressent dessus et c'est à peu près tout quoi voilà le fait que vous puissiez avoir chat gpt en local et des applications qui vont analyser votre ordi pour vous ça intéresse pas grand monde en vrai je pense donc voilà c'est compliqué pour les pc copilot plus pour l'instant c'est d'autant plus compliqué pour qualcomm qui dans la foulée de tout ça n'arrive pas à imposer son snapdragon x a peut-être falloir que qualcomm aussi double la mise en termes de communication parce qu'ils ont été relativement discrets sur le sujet on va pas se mentir ils ont beaucoup communiqué auprès des geeks auprès des gens qui de toute manière savaient déjà que ça arrivait ils ont pas beaucoup communiqué auprès du grand public on n'a pas vu de pub à la télé pour les nouveaux cpu qualcomm comme on voit de temps en temps des pubs à la télé pour le dernier cpu intel par exemple je sais pas s'ils en font encore mais moi je me rappelle quand j'étais adolescent qu'on avait des pubs pour le pentium 4 avec le blue man group qui tapait sur des tubes là vous vous rappelez de cette pub ou pas c'est des trucs qu'intel faisait à l'époque pour dire hé on fait des cpu pour les pro pour les pc acheter les qualcomm fait plus fait pas ce genre de communication auprès du grand public et ben la conséquence c'est que du coup les gens sont pas au courant voire les gens s'en foutent et achètent ce qu'ils auraient acheté de toute manière quoi qu'il arrive quoi pentium il ya toujours eu des pubs mais oui voilà c'est ça c'est que on n'est plus vraiment dans ce genre de choses quoi mais même sur twitch je veux dire aujourd'hui la pub se décale de plus en plus de la télé vers l'internet et twitch et youtube moi je passe ma vie sur twitch en ce moment et je vois des pubs pour les plateformes amd je vois beaucoup de pubs pour les plateformes intel j'ai pas croisé la moindre pub pour un qualcomm snapdragon x je sais pas vous mais sur twitch j'ai pas vu une seule pub pour qualcomm alors qu'ils viennent de lancer un cpu grand public pour laptop ils n'en parlent pas donc c'est peut-être aussi ça le oui le sticker intel inside ce genre de choses qui doit pas trop exister chez qualcomm bref y'a encore du boulot de ce côté là quoi qualcomm comptait pas sur une sortie simultanée avec windows 12 pour le support arm probablement mais le fait est qu'ils ont déjà lancé un cpu que ce cpu fonctionne avec windows 11 et qu'ils ont ils communiquent pas dessus quoi donc tu vois pas de pub twitch non mais après ça c'est autre chose mais il est moins cher des modèles que j'ai vu c'est difficile à dire en fait parce qu'il faudrait comparer à performance équivalente et alors là pour le coup je suis pas assez au courant de performance de tous les laptops qui ont ce label pour savoir s'il est vraiment moins cher à perf égal que le même chez intel par exemple mais ils sont pas ils sont pas excessivement chers les pc sur snapdragon x de ce que j'ai vu sur x y'a des pubs pourquoi comme bon ben alors il faut aller sur x écouter bref lancement difficile pour les pc copilote plus et lancement difficile chez qualcomm je vais boire une gorgée de flotte parce qu'on va vite la niveau rythme et j'ai besoin de me rafraîchir la gorge il faut qu'on se désabonne pour voir les pubs non mais restez abonné c'est pas grave vous verrez pas les pubs restez abonné c'est pas grave vous verrez pas les pubs tant pis salut bret star bref avançons parlons tiens parlons d'un sujet qu'on avait un petit peu skippé la semaine dernière mais qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur je vais reprendre la news depuis le début je vais me mettre là même je vais reprendre la news depuis le début pour qu'on comprenne bien de quoi on parle et qu'on ait un peu de contexte pour le sujet dont on va parler ensuite vous avez probablement entendu parler de ce fameux câble sous-marin qui a été sectionné dans la attendez c'est dans la mer baltique c'était il y a deux semaines à peu près un peu moins de deux semaines il y a un câble internet qui a été deux câbles en total effectivement qui ont été sectionnés ces deux câbles étaient chargés de connecter la finlande et la suède au reste du monde sur internet les deux câbles passaient en sous-marin dans la mer baltique et ces deux câbles ont été sectionnés il y a environ deux semaines ce qui du coup a mené une enquête parce qu'en général un câble même sous l'eau ça se coupe pas tout seul alors ça peut arriver qu'un poisson est un peu fin et décide de bouffer quelque chose qu'il aurait pas dû mais là visiblement c'est pas le cas une enquête a forcément été menée et on a appris au cours de cette enquête par les autorités danoises qu'un navire chinois aurait été aperçu dans les environs à peu près au moment où les câbles ont été sectionnés ce navire chinois en question il était parti la veille non c'est pas Godzilla visiblement ce navire chinois il était parti la veille d'un port en Russie il allait en Égypte si je me rappelle bien et il a été intercepté par les autorités danoises puisqu'il est désormais soupçonné d'avoir saboté les câbles en question donc les coupures de câbles n'auraient pas été accidentelles mais selon les autorités danoises et désormais selon les autorités suédoises aussi on soupçonne que ça aurait été un acte de sabotage ce bateau chinois a été encore un bateau qui a oublié de remonter l'encre c'est ballot c'est ballot donc ce bateau chinois a été arrêté par les autorités danoises qui travaillent aujourd'hui avec les autorités suédoises pour mener l'enquête dessus et essayer de déterminer exactement ce qui s'est passé il faut quand même noter que la coupure des câbles en question n'a eu finalement que peu de conséquences sur le réseau internet européen et notamment sur les connexions finlandaises et suédoises puisque c'est pas excessivement difficile de rerouter les connexions pour passer par un autre chemin l'Europe est quand même assez bien connectée de manière générale donc couper deux câbles qui relient deux pays ça leur permet quand même de passer par une autre route peut-être moins efficace mais toujours du coup les finlandais et les suédois n'ont pas perdu internet n'ont pas perdu Netflix n'ont pas perdu tout ça parce qu'ils ont été reroutés ailleurs donc assez peu de conséquences sur le réseau internet européen ou finlandais ou suédois là-dessus cela étant ça a été un événement qui a suffi pour en fin de semaine dernière faire réagir aux Etats-Unis cette fois-ci la FCC la FCC aux USA qui est un organisme gouvernemental américain qui a expliqué en fin de semaine dernière qu'elle comptait renforcer la protection des infrastructures des infrastructures il faut que je le prononce bien sous-marines ce qu'il faut savoir et que j'ai découvert du coup avec cette news c'est que les infrastructures sous-marines c'est énorme il y en a beaucoup là c'est pas surprenant puisque la terre est recouverte majoritairement d'eau donc du coup quand on veut construire quelque chose qui passe d'un pays à l'autre il faut souvent passer sous l'eau en réalité il y a plus de 400 câbles sous-marins qui assurent la connexion à internet dans le monde ces 400 câbles ces 400 et quelques câbles sous-marins sont un petit peu la clé de voûte de près de 98% du trafic internet mondial et du coup ce serait un peu inquiétant de voir que c'est facile de couper ces câbles quand on en a envie et que si on en coupait suffisamment on pourrait peut-être déconnecter on pourrait peut-être déconnecter des pays entiers et la FCC se méfie particulièrement de ce genre de choses donc elle explique qu'il faut il est temps de renforcer la sécurité des infrastructures sous-marines et surtout la réaction de la FCC n'est pas due qu'à ce seul événement qui a eu lieu ce mois-ci dans la mer Baltique elle explique que c'est pas la première fois qu'on voit des actes de ce qui est généralement soupçonné comme étant des actes de sabotage et que les actes ont l'air de se multiplier ces derniers temps du coup il y a des mesures à prendre pour eux visiblement pour faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent pas parce que les conséquences pourraient être terribles si rien n'est fait et que des câbles continuent d'être sectionnés à la suite un peu partout dans le monde ça risque d'avoir un véritable effet cette fois-ci sur le trafic mondial qui pourrait avoir des conséquences exponentielles donc il faut protéger d'autant plus les infrastructures sous-marines c'est ce qu'explique la FCC il faut rappeler que quand je disais qu'on a de plus en plus de cas de sabotage on en a qui sont documentés ces derniers temps vous vous rappelez peut-être c'était juste cet été que la France a connu un cas de sabotage de fibre optique au tout début des Jeux Olympiques on en avait un petit peu parlé à ce moment-là mais c'est Orange notamment qui avait rapporté qu'ils avaient eu plusieurs cas de fibre optique sectionnés au tout début des Jeux Olympiques alors il y a eu c'était des rongeurs qui se sont coordonnés pour le coup il y a eu une enquête en cours là-dessus il y a des personnes qui ont été arrêtées et qui tombaient de votre chaise ou pas mais sont soupçonnées d'être des espions russes là-dessus il y a toujours une enquête en cours plus tôt dans l'année à Taïwan cette fois-ci Taïwan a accusé directement c'était même plus des soupçons Taïwan a directement accusé la Chine d'avoir saboté deux câbles dans la mer qui reliaient l'île de Taïwan du continent asiatique pareil deux câbles qui assuraient les connexions à internet l'an dernier encore une fois la Finlande encore elle accusait la Chine encore elle d'avoir saboté un pipeline dans la mer dans la mer baltique cette info-là avait fait un petit peu les gros titres à l'époque où c'était arrivé il y a un pipeline qui avait été endommagé dans la mer baltique et la Finlande encore une fois avait directement accusé la Chine d'avoir encore une fois laissé traîner une encre au fond de la mer et d'avoir justement saboté ce pipeline volontairement là aussi ce sont des accusations qui viennent de la Finlande qui ne sont pas forcément reprises par tout le monde mais qui continuent à alimenter les soupçons et qui continuent à alimenter la méfiance notamment de la FCC qui nous dit aujourd'hui qu'il est impératif de protéger autant que possible les infrastructures sous-marines parce qu'à l'heure actuelle il est trop facile de les saboter et le risque est trop grand pour ne pas faire quelque chose afin de les protéger plus durablement donc encore une fois je rappelle plus de 400 câbles sous-marins qui assurent la connexion à internet dans le monde donc voilà ils vont faire quoi ? ça c'est encore en discussion là pour l'instant la FCC elle en est au stade de il faut faire quelque chose je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de propositions pour l'instant sur ce qu'il faut faire mais justement en fait le but de la FCC c'est pas forcément de prendre la décision pour le gouvernement c'est d'alerter le gouvernement sur ça et qu'après derrière il y ait des lois qui soient passées ou des décisions qui soient prises au parlement américain pour soit renforcer les infrastructures soit mettre un système de surveillance soit je sais pas comment ils compteraient le faire exactement mais pour en tout cas lancer le sujet là-bas et faire en sorte que quelque chose de concret soit fait quoi mais bon bizarre parce que les câbles sous-marins pour internet sont généralement déployés à proximité de ceux du réseau de surveillance hydrophonique des américains c'est le cas partout dans le monde parce que vous constaterez qu'en général quand ce genre d'infos arrive c'est dans la mer Baltique parce que c'est pas la première fois là la plupart des cas dont on a parlé ont eu lieu dans la mer Baltique le dernier en date c'était là-bas je sais pas quel est le système de surveillance des américains dans cette région du monde peut-être qu'ils surveillent mieux près de leurs côtes que près des côtes européennes ça j'en sais rien pour être honnête mais voilà c'est pas la première fois qu'il y a des soupçons de sabotage des infrastructures sous-marines dans cette région spécifique du monde je sais pas si la surveillance américaine est moins importante là-bas ou pas mais ouais ça fait plusieurs fois que ça arrive là-bas enfin voilà bref en tout cas la FCC veut inciter le gouvernement américain à faire quelque chose sur ce sujet on en reparlera s'il y a des nouveaux développements là-dessus mais encore une fois si ça devait se faire ce serait pas tout de suite parce que c'est de la bureaucratie donc on sait le temps que ça prend donc bah écoutez affaire à suivre bref je vous envoie désormais du côté de Microsoft qui a des petits problèmes dans son Windows alors on va en parler Microsoft qui a des problèmes de Windows c'est pas nouveau c'était déjà le cas l'année dernière c'était déjà le cas l'année d'avant c'était déjà le cas en 2002 c'était déjà le cas en 98 c'était déjà le cas en 94 Microsoft a des problèmes de Windows là-dessus normalement personne n'est étonné bon les derniers problèmes de Windows concernent cette fois-ci Ubisoft figurez-vous puisqu'on a appris on a appris ces derniers jours que la dernière mise à jour de Windows 11 avait pour effet secondaire de faire planter les jeux Ubisoft Ubisoft qui n'a pas beaucoup de chance en ce moment il faut dire voilà mais la dernière mise à jour donc la mise à jour Windows 11 24 H2 qui est sortie là en scène fin d'année c'est la grosse mise à jour majeure de fin d'année qui a pour effet de faire planter les jeux Ubisoft alors qu'est-ce qui se passe ce qui se passe parce qu'on demande est-ce que c'est pas de la faute de la maison Guillemot pas vraiment en fait pas vraiment ce qui se passe c'est que les gens qui ont installé Windows 11 24 H2 et qui avaient des jeux Ubisoft sur leur machine se sont rendu compte que les jeux avaient tendance à planter avec des crash to desktop ou à friser ou ce genre de choses et que les jeux étaient essentiellement devenus injouables les jeux concernés particulièrement sont selon Ubisoft et Microsoft Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Valhalla Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws qui auraient des problèmes de fonctionnement dans cette version de Windows on rappelle que Windows 11 24 H2 justement je vous parlais des PC copilote plus la mise à jour 24 H2 de Windows 11 est justement celle qui parmi d'autres choses rajoute tout un tas de fonctions paria dans votre PC sous Windows 11 la plupart des fonctions de copilote qui sont déjà dispos dans les PC copilote plus les laptops copilote plus peuvent aussi être dispos dans votre PC de bureau avec cette mise à jour 24 H2 de Windows 11 il y a d'autres choses dedans aussi mais la principale nouveauté mise en avant par Microsoft c'était ça bon ce qu'ils n'ont pas mis en avant c'est que du coup il y a pas mal de choses qui plantent depuis que cette mise à jour est dispo alors du côté de Microsoft on nous dit que si vous n'avez pas encore mis à jour votre Windows 11 vers la version 24 H2 bon bah pour l'instant il vous recommande de ne pas le faire tout simplement c'est pas compliqué c'est qu'il vaut mieux pas mettre à jour son Windows vers la version 24 H2 parce que si vous le faites il faut bien comprendre que les jeux Ubisoft ça va être capout pendant encore un petit moment le temps qu'ils comprennent ce qui va pas et qu'ils le règlent donc carrément Microsoft vous dit ne mettez pas à jour si d'aventure vous avez déjà fait la mise à jour parce que Windows en général il a le chic pour vous faire chier avec les mises à jour que vous avez pas encore faites et vous dire oh il y a une nouvelle mise à jour qui arrive tu vas la faire tout de suite donc si vous avez mis à jour Microsoft vous donne un délai pour revenir à l'ancienne version ils le font rarement ce genre de choses mais ils proposent justement de rollback la mise à jour 24 H2 si vous voulez le faire pour revenir à une version précédente qui vous permettra du coup de jouer au jeu que vous avez acheté c'est con mais en 2024 on a des exigences qui sont très basiques du style j'ai payé 70 balles pour un jeu vidéo j'aimerais bien pouvoir y jouer tout simplement donc ça c'est dans les deux cas de figure Microsoft en parle Ubisoft de leur côté à communiquer un petit peu sur ce bug bon alors pas pour dire que c'était pas de leur faute mais je le précise c'est pas de la faute d'Ubisoft on va voir qu'il y a d'autres trucs qui plantent avec la dernière version de Windows mais là pour le coup c'est pas de la faute d'Ubisoft c'est d'autant moins de leur faute que les jeux Ubisoft fonctionnent très bien en tout cas fonctionnent normalement on va dire sur les autres versions de Windows et sur les autres plateformes donc c'est vraiment cette mise à jour de Windows qui fout un bordel dans le fonctionnement des jeux Ubi et qui les fait planter donc Ubisoft de leur côté a dans un premier temps publié un fixe temporaire qui était intégré par exemple au dernier patch de Star Wars Outlaws patch qui rajoute tout un tas de nouvelles choses dans le jeu qui corrige plein de petits défauts qui change carrément même le gameplay puisque les gens s'étaient plain à juste titre des phases d'infiltration de Star Wars Outlaws et ce dernier patch justement les rend un peu plus agréables et à la base le patch devait inclure un fixe temporaire pour ce fameux bug de la version 24H2 de Windows 11 malheureusement j'ai fait mes recherches tout à l'heure j'ai essayé de trouver ce qu'Ubisoft avait fait puisque Microsoft de leur côté avait expliqué que attention si vous installez ce patch vous risquez d'avoir des baisses de performances notables dans le jeu et visiblement ça a suffisamment embêté Ubisoft pour qu'ils roll back ce patch et qu'ils aient retiré ce hot fix de la dernière mise à jour de Star Wars Outlaws désormais le patch note de Star Wars Outlaws indique il indiquait il y a quelques jours qu'il y avait un hot fix qui réglait le problème de lancement du jeu sur Windows cette mention a disparu du patch note d'Ubisoft aujourd'hui le patch note d'Ubisoft il explique qu'ils sont en train de mener l'enquête en partenariat avec Microsoft pour essayer de déterminer ce qui ne va pas dans la dernière version de Windows 11 et que en attendant il faut prendre son mal en patience ne pas mettre à jour vers la dernière version et éventuellement roll back si vous l'avez déjà fait et que vous voulez continuer à jouer à Star Wars c'est vrai qu'il est maudit ce Star Wars non il faut le dire il est maudit le jeu n'est pas parfait il a des défauts il est critiquable soit mais vraiment il n'a pas été béni des dieux ce jeu il aura vraiment eu tous les problèmes possibles et imaginables en tout cas voilà où on est la situation pour l'instant il faut quand même noter que c'est absolument pas pour essayer pas forcément pour essayer de dédouaner Ubisoft mais pour replacer un petit peu le contexte il faut rappeler que c'est pas la première fois que cette mise à jour 24H2 pose des problèmes de compatibilité vous l'avez peut-être pas vu passer mais les PC Dell par exemple qui ont installé cette mise à jour 24H2 et qui avaient une ancienne version du logiciel de sécurité Dell Encryption que Dell préinstalle sur certaines machines avaient des soucis de fonctionnement également depuis la mise à jour 24H2 les PC qui étaient dans cette situation avaient des problèmes pour se mettre en veille ils ne pouvaient plus se mettre en veille par exemple voire ils ne s'éteignaient plus du tout c'est un souci qu'on a vu apparaître depuis cette dernière mise à jour dans le cas par exemple des applications qui utilisaient Dolby Digital le système qui fait que le son vient de partout machin dans votre casque là ces applications-là ne fonctionnent plus correctement depuis la mise à jour 24H2 à moins de réinstaller manuellement les décodeurs Dolby Digital sur sa machine pour pouvoir y avoir accès bref il y a plein de petits soucis comme ça c'est fréquent quand une nouvelle mise à jour majeure de Windows arrive qui ait des petits bugs plus ou moins importants on se rappelle j'en avais parlé l'autre jour de la mise à jour de fin 2018 qui devait apporter le retracing dans DirectX donc grosse grosse nouveauté grosse mise à jour et qui avait pour effet secondaire d'effacer des dossiers complets sur les ordinateurs des gens qui les utilisaient bref il y a des bugs parfois plus ou moins étonnants avec Windows là la collection de problèmes qui entourent Windows 11 24H2 commence à être de plus en plus importante et de plus en plus inquiétante quand même parce que ça fait beaucoup là si vous avez un PC Dell avec une vieille version de Dell Encryption que vous utilisez Dolby Digital sur la machine et qu'en plus vous vouliez jouer à des jeux Ubisoft vous commencez à vous faire sérieusement chier dans les bottes par la version 24H2 de Windows 11 et c'est pas cool si jamais vous l'avez déjà installé vous pouvez rollback normalement Microsoft a indiqué que Windows Update va vous permettre de revenir en arrière à une ancienne version de Windows 11 il vaut peut-être mieux le faire pour l'instant si vous êtes dans un des cas de figure cité dans cette news et puis attendre qu'une version un peu plus stable et un peu moins buggy de la mise à jour arrive dans le futur ce qui risque de ne pas être avant le début de l'année prochaine ça peut arriver salut Béthor j'ai qu'une chose à dire pour Dell ché ouais mais bon les gens qui ont leur ordre dit sur Dell il faut quand même il faut quand même il faut quand même penser à eux les pauvres bon ils n'ont pas fait exprès ils n'ont rien fait à personne bref on quitte Ubisoft et Microsoft on part du côté de CD Projekt petit tour par la Pologne cette fois-ci CD Projekt qui vient de publier son dernier bilan financier avec quelques petites news autour du sujet donc on y apprend dans un premier temps que les revenus de CD Projekt au global sur le troisième trimestre 2024 sont en baisse de 49% ça a l'air énorme ça a l'air inquiétant mais du côté de CD Projekt on nous explique que rassurez-vous tout va bien il n'y a rien d'inquiétant à ce niveau-là certes les revenus sont en baisse mais il n'y a pas eu de grosses sorties chez CD Projekt en 2024 la dernière grosse sortie c'était Phantom Liberty le DLC de Cyberpunk 2077 fin 2023 donc là ils vivent un petit peu des recettes de ces dernières sorties mais ça leur permet justement d'avancer sur les projets futurs donc là ils sont clairement tournés vers l'avenir chez CD Projekt c'est ce qu'ils nous disent en tout cas cette baisse de revenus n'est absolument pas inquiétante pour eux puisqu'ils s'attendent à ce qu'elle soit suivie par une hausse de revenus quand les prochains projets seront sortis les prochains projets en question justement on nous en parle chez CD Projekt ça commence par le projet Polaris qu'on s'attend à voir devenir un éventuel The Witcher 4 c'est pas le nom du jeu mais pour l'instant c'est projet Polaris le projet Polaris nous dit CD Projekt vient d'entrer en production à plein régime CD Projekt à continuer les recrutements on a désormais une équipe de près de 400 personnes qui travaillent à plein temps sur ce fameux projet Polaris qui doit devenir le prochain The Witcher 400 personnes ça veut dire que la majorité des 650 employés de CD Projekt sont actuellement en train de bosser sur le prochain Witcher voilà c'est ce qu'il faut retenir pour le reste des 250 employés chez CD Projekt qui sont répartis sur différents autres projets de l'entreprise qui sont toujours en cours il y a notamment à citer le projet Orion qui devrait être un nouveau jeu dans l'univers de Cyberpunk 2077 peut-être une suite qui regroupe pour l'instant 64 personnes le projet Sirius qui lui doit être un spin-off potentiellement multijoueur de The Witcher qui a été rebooté l'an dernier au passage qui lui regroupe 42 personnes et enfin le projet Hadar qui lui sera une nouvelle IP une nouvelle licence de chez CD Projekt qui en est pour l'instant qu'aux phases de pré-production de leur côté et qui compte 18 personnes voilà donc ça continue à bosser chez CD Projekt ça annonce encore beaucoup trop tôt et voilà c'est un peu le risque t'as raison là-dessus c'est un peu le risque ils avaient fait cette erreur avec CD Projekt de commencer à communiquer beaucoup trop tôt sur Cyberpunk pour faire monter la hype le plus tôt possible et essayer de la maintenir à un niveau toujours toujours très élevé avec des apparitions de Kenny Reeves sur scène avec des trailers toujours plus ambitieux les uns que les autres avec des promesses toujours plus importantes les unes que les autres ce genre de choses pour finalement sortir un jeu qui était pas exactement dans l'état que les gens espéraient on va dire à ce moment-là et effectivement on aurait pu s'attendre à ce qu'ils aient à ce qu'ils aient appris de ce genre d'erreur et à ce qu'ils aient décidé de se calmer un peu sur la communication mais non voilà ils reviennent en nous disant que le futur The Witcher est en production ils sont pas très précis sur des dates de sortie je pense que là-dessus ils vont peut-être essayer de faire gaffe pour le coup pour ne pas nous faire tous les 6 mois comme ils l'avaient fait pour Cyberpunk le fameux panneau jaune avec le texte qui nous dit bon désolé mais on va devoir repousser le jeu parce qu'il est pas prêt donc j'espère que cette erreur-là au moins ils vont faire ce qu'il faut pour l'éviter mais voilà en tout cas ils communiquent pour dire que ça continue à se développer ça continue à avancer il faut quand même rappeler que ce genre de communication est à destination du public d'une part mais aussi et surtout à destination d'éventuels actionnaires et d'éventuels investisseurs qui eux veulent savoir où part leur argent voilà quand on est actionnaire d'une entreprise on veut savoir ce qu'elle fait avant que le public sache ce qu'elle fait aussi parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on finance on veut savoir qu'est-ce qu'on a acheté on veut savoir où part la thune qu'on a investi dans la boîte donc c'est fréquent de communiquer parfois un peu tôt sur ce qu'on fait et du coup CD Projekt décide de le faire comme ça l'écran sera rouge cette fois-ci ça sera pas pareil on verra on verra cela étant CD Projekt nous explique je vous le disais que 49% de baisse c'est pas du tout un tiétant pour eux notamment parce que Cyberpunk 2077 qui a connu son Redemption Arc se porte bien lui se vend bien on vient d'apprendre de leur part que le jeu lui-même vient de passer les 30 millions d'exemplaires vendus donc bel milestone quand même pour bel beau palier passé par Cyberpunk et d'ailleurs le DLC Phantom Liberty dont on parlait tout à l'heure lui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires déjà donc beau succès mine de rien pour Cyberpunk et pour son DLC qui sont la source de revenus actuelle de CD Projekt mais pas que parce que toujours chez eux on nous explique que The Witcher 3 ça veut pas mourir ça continue de se vendre il y a toujours bon c'est pas au même niveau que Cyberpunk évidemment mais ça continue de faire un petit matelas de revenus pour CD Projekt des gens qui continuent d'acheter The Witcher 3 parce qu'ils l'ont pas encore fait ou parce qu'ils veulent le refaire ou parce que X ou Y raison et donc ben finalement voilà les baisses de vente sont notables mais en réalité ça va pas d'inquiétude les projets sont pas inquiétés pas de licenciement prévu au contraire on est à fond sur The Witcher 4 ou peu importe le nom que portera au final le projet Polaris on continue à bosser sur d'autres IP le futur Cyberpunk est en production enfin en tout cas est en cours de travail le prochain The Witcher Multi le spin-off est aussi en cours de travail une nouvelle IP est en cours de développement donc plein de choses qui arrivent chez CD Projekt prochainement le mode multi de Cyberpunk c'est mort pour Cyberpunk 2077 je pense qu'il y aura plus de mise à jour ils avaient prévu une roadmap avec deux DLC story avec plein de contenu additionnel machin mais le lancement de Cyberpunk a été tellement raté ils l'ont expliqué le lancement a été tellement raté qu'ils ont dû changer la roadmap qu'ils avaient prévu au départ pour passer de deux à un seul contenu d'histoire qui est devenu Phantom Liberty qui du coup est assez fat comme contenu story mais ça sera le seul a priori dans la vie de Cyberpunk 2077 et donc ouais tout ce qui était promis comme DLC qui n'est pas encore sorti pour le jeu à mon avis c'est parti à la poubelle et ce sera peut-être décalé pour le futur Cyberpunk qui est en cours de développement le comment Orion ouais c'est ça le projet Orion peut-être que toutes les idées qui ont été abandonnées pour le premier seront mises dedans mais en tout cas non ça n'arrivera pas pour 2077 je pense voilà pour CD Project qui en vrai se portent bien et continuent à bosser sur ces futurs projets partons du côté de Riot qui eux aussi viennent de déboucher le champagne chez eux puisque la saison 2 d'Arkane est un immense succès sur Netflix sans grande surprise la saison 1 était déjà un immense succès a reçu des récompenses etc la saison 2 est un immense succès notamment parce qu'elle est géniale si vous ne l'avez pas encore vue je vous la recommande très très fortement elle est vraiment mais vraiment super bien j'exagère pas et du coup Riot après avoir débouché un peu le champagne et fêté ça revient pour nous expliquer que c'est pas terminé voilà c'est pas non spoil évidemment c'est pas terminé il va y avoir d'autres séries télé dans l'univers de League of Legends alors qu'ils seront voisines d'Arkane Riot explique via la voix de Christian Link je crois que ça se prononce je vais le prononcer Link parce que j'ai envie et puis ça fait penser à un compteur électrique de chez EDF donc ça fait moi ça me fait rigoler mais bref Christian Link nous explique donc Christian Link si vous le remettez pas c'est un directeur créatif chez Riot et un showrunner le showrunner d'Arkane qui nous explique donc déjà qu'il va y avoir trois nouvelles séries qui sont déjà prévues chez Riot et probablement à sortir chez Netflix dans l'univers de League of Legends que ces séries ne seront pas dans l'histoire d'Arkane ne reprendront pas l'histoire d'Arkane mais seront voisines de celle-ci l'arc d'Arkane si on peut l'appeler comme ça lui est terminé pour Riot les autres histoires vont se concentrer donc sur de nouveaux personnages dans de nouveaux endroits avec de nouvelles choses à voir mais seront connectés d'une manière ou d'une autre à Arkane en réalité Christian Linker rappelle ce que Riot avait déjà commencé à dire au début de l'année ce qui est que Arkane la série télé qu'on a regardée n'était que la première phase de ce qui est finalement voué à devenir une espèce de Riot Cinematic Universe si on peut l'appeler comme ça ou Arkane Cinematic Universe ou Runeterra Cinematic Universe je ne sais pas comme vous voulez vous qui préférez il n'y a pas de nom officiel mais en tout cas voilà ils veulent créer un petit peu toute une licence tout un univers cinématographique autour de League of Legends et des jeux de Riot on avait déjà commencé à remarquer un petit peu ça si vous vous rappelez un petit peu on a regardé il n'y a pas très longtemps dans Hot Tech le trailer de Jinx qui sera qui a été le dernier perso annoncé donc Jinx de la série télé Arkane mais aussi de League of Legends Jinx qui a été annoncé récemment dans le futur jeu de combat de Riot de Dix-Kao si vous avez prêté un petit peu attention au trailer le trailer est rempli ras la gueule d'extraits de la série télé donc Riot essaie clairement de connecter les jeux vidéo avec les séries avec tout ce qui va être produit autour pour essayer de créer un univers une certaine cohérence dans ces univers et de relier autant que possible les jeux à la série télé et la série télé aux jeux pour que chacun bénéficie le succès de chacun bénéficie à l'autre en tout cas c'est clairement ce qu'ils essaient de faire et on l'a vu un peu dans le trailer de Jinx pour 2X-Kao autre information très intéressante à noter et qui moi me fait particulièrement plaisir c'est que là aussi Christian Linke a confirmé que le studio français Fortiche qui s'était occupé de l'animation des deux premières saisons d'Arkane et qui sont responsables des magnifiques images que vous avez dans la série télé vont revenir pour s'occuper de ces nouvelles séries télé donc le contrat est renouvelé le contrat est plus que renouvelé Fortiche enfin Arkane enfin Arkane Riot est déjà actionnaire de Fortiche donc c'était logique qu'ils les reprennent ça rassure de savoir que Fortiche va revenir parce qu'on devrait avoir du coup le même niveau de qualité graphique pour ces nouvelles séries télé et une espèce de certaine cohérence visuelle avec Arkane pour l'instant il n'y a pas de date annoncée pour ces nouvelles séries télé sur Netflix par contre Christian Linke encore lui précise que la production de la première de ces trois séries télé a commencé selon lui l'an dernier donc il y a des chances que ça puisse arriver bientôt peut-être en 2025 je ne veux pas trop mettre la chariot avant les bœufs mais on verra bien Riot devrait communiquer assez rapidement là-dessus si ça devait se faire on rappelle que du côté de Riot il y a de la grosse communication qui va arriver puisque 2XKO leur jeu de combat lui est prévu pour 2025 et que comme on l'a dit Riot fait tout pour essayer de connecter l'univers de son jeu de combat avec des persos de League of Legends au reste des univers de Riot donc peut-être aux séries télé peut-être aux autres jeux donc peut-être qu'ils vont profiter de cette sortie de jeu de combat en 2025 pour rajouter un peu mettre les bouchées doubles et sortir au même moment une série télé qui permettrait de dire hé au fait si vous avez aimé la série télé il y a un jeu de combat qui vient de sortir ou dans le jeu de combat pour dire si vous avez aimé ce jeu de combat il y a une série télé qui est basée dessus bref vous avez compris l'idée c'est clairement ce que Riot essaie de faire et 2025 risque d'être une année où on va se faire un peu inonder de contenu de ce type bref en tout cas moi ce qui me fait plaisir c'est que Fortish revient et ça pour le coup c'est vraiment cool il y a une annonce de Fortish car aux dernières nouvelles ils étaient sur un projet mais raison là c'est une annonce du showrunner c'est le showrunner lui-même de la série qui va s'occuper des suivantes qui a dit lui-même lors d'une interview que Fortish va effectivement s'occuper des futures séries Riot donc je ne sais pas si Fortish a communiqué dessus mais le showrunner lui-même a dit que c'était eux qui allaient le faire donc donc voilà pour ça il est oh là là on a encore un quart d'heure avant le show des Volvers il faut qu'on avance vite je vais essayer de faire vite je vais essayer de faire vite on va partir à Barcelone cette fois-ci je vous envoie chez Ubisoft à Barcelone où Ubisoft vient de se prendre une plainte ça finit par arriver Ubisoft vient de se prendre une plainte de la part de ces employés barcelonais des employés qui sont qui sont d'ailleurs syndiqués à la CGT la Confederation General del Trabajo parce que c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas à Barcelone donc des employés de la CGT chez Ubisoft enfin des employés d'Ubisoft à la CGT syndiqués à la CGT il faut plutôt le dire comme ça viennent de porter plainte contre Ubisoft là-bas pour protester contre la politique de retour au bureau d'Ubisoft encore elle qui continue à poser des soucis aux employés qui se voient forcés de revenir au minimum 3 jours par semaine au bureau on rappelle que cette politique de retour au bureau Ubisoft avait commencé à l'appliquer à Montréal dans un premier temps et uniquement à Montréal une espèce de test run de la part d'Ubisoft pour leur dire maintenant vous allez devoir revenir au minimum 3 jours par semaine au bureau ça avait un peu gueulé à Montréal mais comme c'était que Montréal ça n'avait fait que peu d'échos c'est dommage mais c'est vrai ça n'avait fait que peu d'échos et du coup du coup là depuis qu'Ubisoft a décidé de généraliser cette règle à tous les studios au monde d'Ubisoft et bien forcément ça a eu un peu plus de traction quand les gens ont commencé à s'en plaindre on a vu on a parlé du fait qu'Ubisoft Paris et les studios d'Ubisoft en France s'étaient mis en grève pour protester contre cette politique de retour au bureau puisqu'on considérait notamment le STJV qui avait appelé à la grève pour ça considérait que cette politique de retour au bureau était une manière déguisée pour Ubisoft de pousser des employés vers la porte notamment les employés qui profitant du télétravail à 100% s'étaient un petit peu éloignés du bureau pour aller vivre un peu plus loin là où le loyer est moins cher qu'à Paris et se retrouvent aujourd'hui obligés de prendre le train trois fois par jour pour aller bosser au bureau c'est trop compliqué pour ces gens là et Ubisoft espérerait selon le STJV que ces gens démissionnent plutôt que de continuer à prendre le train tous les jours donc le mouvement de grève qui avait été lancé en France a également été suivi jusqu'en Italie où les employés de Milan s'étaient également mis en grève pour trois fois par semaine pas par jour oui non trois fois par jour si si tu prends le train matin, midi et soir là t'as pas le choix c'est Ubisoft il faut bosser à un moment donné ça se fait pas tout seul trois fois par semaine bien sûr les auditeurs auront corrigé de même mais voilà le mouvement avait été suivi jusqu'à Milan où les employés d'Ubisoft Milan s'étaient mis en grève une journée pour protester aussi contre cette politique de retour au bureau et pour soutenir leurs collègues français et du coup du côté de Barcelone la protestation s'est traduite par une plainte donc la plainte la CGT du coup qui est donc le syndicat le syndicat qui gère Ubisoft là-bas en parle et explique qu'en réalité Ubisoft en Espagne se dit prêt à négocier alors il s'était dit prêt à négocier aussi en France mais le STJV avait dénoncé un peu la mauvaise volonté d'Ubisoft de ce côté-là et figurez-vous que c'est pareil à Barcelone à Barcelone Ubisoft se dit également prêt à négocier mais la CGT dénote que ils n'ont pour l'instant fait aucune proposition aux syndicats pour l'instant ou aux employés depuis que la plainte a été déposée le 14 octobre dernier ça fait plus d'un mois que cette plainte a été déposée mais voilà Ubisoft qui dit non non mais nous on veut négocier ne propose pour l'instant rien du tout donc attendez je reprends mes notes oui voilà Ubisoft ne propose pour l'instant rien du tout la plainte elle et la CGT à côté de ça demandent de la part d'Ubisoft dans un premier temps le retrait de cette nouvelle politique de retour au bureau et la mise en place d'un accord d'entreprise qui permettrait de protéger le télétravail et de trouver un accord qui puisse convenir aux employés et à la direction en même temps ce qui est à peu près aussi ce que demandait le STJV en France pour le coup donc pour l'instant pas trop de nouvelles de ce côté là ça n'avance pas la situation piétine du côté de Barcelone et c'est ce que dénonce justement la CGT on rappelle quand même puisqu'on en avait parlé quand c'était arrivé que Ubisoft vient tout récemment de nommer un nouveau Chief People Officer la précédente Chief People Officer avait démissionné fin 2023 le poste était resté vacant pendant un an et maintenant qu'on commence à voir des mouvements de contestation sociale au sein d'Ubisoft comme par hasard Ubisoft vient tout juste de trouver un nouveau Chief People Officer pour s'occuper du personnel en la personne de Sébastien Froidefond Sébastien Froidefond il n'avait jamais trop bossé dans l'industrie du jeu vidéo jusqu'à maintenant mais il est spécialiste des ressources humaines il avait bossé dans pas mal de grandes entreprises notamment du CAC 40 ou du Dow Jones je ne sais pas comment bref vous avez compris de ce que je veux dire mais Sébastien Froidefond pour ce qu'on en sait justement il semblerait qu'il ait été embauché par Ubisoft plus pour peut-être faire un petit peu le ménage dans les effectifs que pour engager un dialogue avec les syndicats on verra comment les choses se goupillent mais j'ai l'impression que dans ce genre de situation et notamment dans le cas d'Ubisoft il n'y a pas forcément de hasard bref affaire à suivre on en reparlera quand il y aura de nouveaux développements j'avance parce qu'il nous reste plus longtemps pour parler très rapidement de Valve Valve qui vient de poser un nouvel ultimatum à destination des développeurs sur Steam pour leur donner des nouvelles règles concernant les Season Pass les fameux packs saisonniers comme on les appelle parfois en français qui consistent à acheter du contenu qui n'est pas encore disponible mais qui vous sera livré au fur et à mesure de la vie du jeu on connait ce genre de pratique avec à peu près tous les gros jeux AAA aujourd'hui Ubisoft en est friand Capcom le fait avec beaucoup de ses jeux Bandai Namco aussi bref ça arrive très souvent si vous jouez aux jeux de combat vous connaissez depuis longtemps le concept du Season Pass et Steam rappelle gentiment mais en montrant un petit peu le revers de la main droite que proposer des Season Pass sur Steam ça doit quand même être soumis à un certain nombre de règles et de bonnes pratiques qui le rappellent notamment le fait que les éditeurs vont désormais devoir communiquer en amont sur la nature et la date de sortie des contenus qui seront vendus via un Season Pass il y a visiblement eu trop de manquements ou trop de zones floues sur ce sujet selon Valve une phrase qui a été pas mal reprise dans le communiqué de Valve à ce sujet qui est je cite à destination des éditeurs qui est si vous n'êtes pas prêt à communiquer clairement sur le contenu de votre Season Pass et la date de sortie de celui-ci vous ne devriez pas proposer de Season Pass tout simplement le communiqué précise également que ça concerne spécifiquement les Season Pass c'est-à-dire les packs de DLC vendus en avance et pas les Battle Pass qui sont des mécaniques un peu de free-to-play qu'on retrouve dans les jeux services qui consistent à débloquer du contenu plus vous jouez etc ça c'est encore un truc différent ça ne s'intéresse pas à ça pour l'instant chez Valve on parle vraiment que de Season Pass concernant les règles précises que Valve veut mettre en place ils veulent que les Season Pass incluent une liste complète des contenus qui seront disponibles dedans le détail de chaque DLC exactement et au minimum une fenêtre de sortie de chaque contenu c'est-à-dire par exemple hiver 2025 ou décembre 2024 pas forcément de date précise au jour près parce que c'est pas toujours évident mais voilà une fenêtre de sortie qui permette de déterminer quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver les contenus qu'on a payés en avance c'est important c'est même une des principales règles que Valve rappelle il précise d'ailleurs que en cas de problème et si les développeurs doivent repousser un contenu pour une raison ou pour une autre ils ont le droit de le faire mais une seule fois par contenu et dans la limite de 3 mois voilà si vous avez prévu un contenu en janvier vous avez le droit de le repousser jusqu'à mars ou avril et une seule fois et pas plus que ça Valve montre ensuite l'écrou en rappelant que les règles sont posées pour tout le monde et qu'il y a des sanctions prévues pour ceux qui ne respecteraient pas ces règles notamment ceux qui ne voudraient pas jouer le jeu Valve menace carrément de délister les season pass et éventuellement même la page des jeux qui y sont liés pour les gens qui ne respecteraient pas pour les éditeurs qui ne respecteraient pas ces règles alors ils ne donnent pas d'exemple ils ne pointent pas du doigt les mauvais élèves parce que ça se fait pas c'est pas très poli généralement les gros éditeurs sont relativement clean par rapport à ça en donnant des fenêtres en donnant etc certains essaient de jouer justement avec le flou on voit de temps en temps des manquements arriver dans ce genre de cas par exemple les gens qui jouent aux jeux de combat et qui jouent à Tekken 8 ont pu constater récemment que le dernier stage de Tekken 8 qui vient de sortir il y a un mois à peu près les joueurs se sont rendus compte que ce stage n'était pas inclus dans le season pass alors que Bandai Namco avait un petit peu entretenu la confusion par rapport à ça sans préciser qu'il faudrait le payer le stage est payant 5 euros et n'est pas compris dans le season pass du jeu qui donne accès au personnage qui a donné accès au premier stage déjà avant ça donc là dessus Bandai Namco avait présenté des excuses au public et avait même décidé de donner 5 euros l'équivalent du prix du stage en monnaie in-game à tous les joueurs histoire que les gens puissent récupérer leur mise mais voilà ce genre de manquement est justement ce qui a poussé ce qui a poussé Valve à rappeler un petit peu des règles de base en termes de pratiques commerciales et à dire aux gens si vous continuez à déconner on va finir par retirer vos contenus de Steam méfiez-vous parce que voilà c'est ce qui leur pend au nez donc voilà pour Valve qui tape un petit peu du point sur la table il nous reste 3 minutes avant le Devolver direct je rafraîchis juste la page pour voir on a quoi ça démarre dans 2 minutes on dit le truc on va faire très très vite la dernière news on va pas la bâcler parce que c'est le mini tunnel licenciement de la semaine il y a un studio qui ferme on va prendre le temps d'en parler il s'agit d'Humanoïd Origin Humanoïd Origin si vous ne le connaissez pas c'est un studio canadien créé en juin 2021 par Kazé Hudson Kazé Hudson c'est un ancien de chez Bioware qui a notamment travaillé sur la licence Mass Effect entre autres et je crois sur Dragon Age aussi c'est possible en tout cas il connaissait un peu les RPG il avait créé son studio en 2021 pour créer son propre RPG qui devait être un jeu de science-fiction un jeu à gros budget pour le coup malheureusement on n'en a pas vu grand chose mis à part l'artwork que vous voyez pour illustrer la news on n'avait pas beaucoup d'infos sur ce jeu et visiblement ils sont aujourd'hui obligés de mettre la clé sous la porte à cause de ce que Kazé Hudson détermine défini dans son poste LinkedIn comme un retrait de financement inattendu voilà alors on ne sait pas quelle est la cause on ne sait pas quelle est la nature du retrait de ce financement on imagine qu'il s'agit de qu'il s'agit de comment d'un éditeur qui aurait pu retirer ses billes du projet parce qu'il n'y croit plus on ne sait pas il ne le dit pas en tout cas un retrait de financement qui fait qu'aujourd'hui ils n'ont plus les moyens de payer les factures et qu'ils doivent mettre la clé sous la porte alors concernant le nombre d'employés licenciés on n'a pas exactement j'ai fait quelques recherches la fiche LinkedIn de Humanoid Origin indique qu'il y a entre 50 et 200 personnes dans l'entreprise c'est que des fourchettes sur LinkedIn donc entre 50 et 200 personnes qui perdraient leur travail chez Humanoid Origin les recherches que j'ai poussé un peu plus j'ai trouvé des sources qui estiment qu'il y aurait environ 72 employés dans la boîte donc voilà c'est ce qu'on retient salut Antirouille merci pour le follow donc voilà pour Humanoid Origin qui malheureusement ferme ses portes aller sur LinkedIn quel dévouement ouais oui 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 parce qu'en plus ouais putain j'ai dû réveiller mon compte et tout c'est dur mais en tout cas ouais triste comme news et effectivement dommage il y a beaucoup c'est pas le premier malheureusement studio indépendant qu'on voit couler faute de financement c'est d'autant plus dur qu'on en a déjà parlé beaucoup ne serait-ce que cette année et parce que comme je le disais les gros éditeurs ou même les petits éditeurs sont de moins en moins chauds pour prendre des risques essaient de jouer la sécurité le plus possible et donc retirent leur financement de projets de projets qui auraient pu être un peu plus un peu plus intéressant que ça mais voilà bref je veux pas ça nous dit ça va bientôt donc on a dans une minute le Devolver Delayed qui va commencer je vais me mettre je pense qu'ici c'est pas mal va peut-être falloir que je refresh la page parce que je crois que les vidéos se lancent pas toutes seules j'ai configuré ça exprès ça se lance pas tout seul mais on va avoir le Devolver Delayed qui commence dans bah maintenant normalement il est 19h donc je vais refresh toutes les 10 secondes juste pour voir mais probablement toutes les 10 secondes il va falloir que je oh je crois que c'est bon c'est bon ok ça me dit 50 secondes parfait bah écoutez dans ce cas là est-ce que j'ai le temps pour aller j'ai pas le temps pour aller pisser non c'est pas grave j'irai après j'irai après bon hé on a réussi on a fait les news en une heure et demie j'ai dû booster un peu sur la fin quand même parce que bon il y avait des trucs à dire mais on a fait les news en une heure et demie maintenant on peut passer au trailer et on va commencer par ceci je vais juste couper la musique là je vais démuter ça merci Antirouille pour ton abo niveau 1 merci beaucoup pour le soutien merci également à Honduril qui a pris un abo niveau 1 tout à l'heure merci à vous pour le soutien ça fait super plaisir merci d'être là vous êtes nombreux je suis content j'arrête de faire le mec émotionnel on est à 2 secondes du début c'est parti vous avez le son ? vous avez le son je crois c'est parti devolver digital présente le 2024 devolver delayed awards le seul award show reconnaissant ces développeurs avec le courage et la determination de délager leur jeu jusqu'au prochain fiscale en allemand peut-être pas les nominés sont un des groupes plus prestigieux que nous avons vu en années le calendrier de date est rempli on l'avait déjà vu cet été je crois on va voir Six Song non s'ils le font c'est dégueulasse s'ils le font c'est dégueulasse Baby Steps Baby Steps repoussé à 2025 bravo Baby Steps c'est une espèce de co-op en 3D si vous connaissez pas il faut réussir à déplacer un personnage qui se casse la gueule tout le temps ils sont quoi ? I guess if we had to thank someone it would be Devolver Digital for giving us the opportunity to delay this game for another year thank you here are the nominees for best late stage capitalism roguelike multi-level marketing and me a visual novel revenue quest stick it to the stickman and minimum wage warlords minimum wage warlords stick it to the stickman est-ce qu'ils ont inventé des noms de jeux qui n'existent pas pour les rajouter ? je suis là aussi on l'avait vu peut-être lors du Devolver de cet été ouais ça se fout de la gueule de Jeff ? non ils oseraient pas quand même chez Devolver mettre ma cam dans l'autre coin ouais parce que du coup effectivement je peux peut-être faire ça attends je vais me déplacer je vais y arriver je vais là-bas là là faites pas attention faites pas attention j'ai bientôt fini j'y suis presque j'y suis presque ça y est attends attends presque 1,2,1 hop hop c'est bon ah mais du coup attends il faut que je déplace lui aussi ah ça c'est les jeux qui sont déjà sortis et qui peuvent plus repousser du coup une petite pensée pour eux quand même Pepper Grinder on l'avait testé en stream il est très cool Children of the Sun aussi très très cool Angerfoot on l'a pas testé en stream mais il est très cool c'était mieux de l'autre côté ouais bah trop tard c'est trop compliqué de tout déplacer je déménage pas deux fois Plucky Squire qui est dans le PSN si vous êtes curieux Neva qui vient de sortir qui est par les créateurs de gris avec un peu le même genre graphique descends ta miniature non parce qu'après ça va être dans les notifs je suis obligé de la mettre au dessus des notifs refaire la porte de gris l'animité de mort Si je suis un proche de gris on ne peut pas c'est pas ça Hm. Un simulateur de Kamlas. Downwell Color. Ils sont bons. Volvie, c'est la vraie fausse mascotte de Volvie. Je ne pensais pas que c'était un jeu réel. Et pourquoi est-ce qu'il y a une caméra dans ma maison ? Quelle une expérience inspirante. Absolument brûlante. Pour voir ce qu'il y a en place pour l'année prochaine, et ce qu'il y a un très touchant à ces belles jeux qui ont été évoqués dans le grand marché dans le ciel cette année. Pas d'oeil dans la maison, pour être sûr. C'est tellement émotionnel. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oh, f*** off. Ok, c'est bon, c'est tout, c'était court. C'est bien, j'aime bien quand ils ne prennent pas trop leur temps et qu'ils vont directement à l'essentiel. Donc Baby Steps, repoussé à 2025. Skate Story, repoussé à 2025. Ouais, c'est fini. En même temps, on peut reprocher des trucs à des volvers. Il y a des gens qui n'aiment pas leur humour et tout. Mais en vrai, ils ont pour eux d'aller à l'essentiel et de ne pas perdre de temps. Voilà, du pur des volvers. C'est ce qu'on aime aussi. Malware en PLS. Mais j'avoue que même moi, le Skate Story, je suis déçu qu'il soit repoussé. Franchement. Ouais, ouais, ouais. Au moins, on est allé droit au but. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. On n'a pas fini. On va remettre un poil de musique. Mais on n'a pas fini parce que j'ai quand même fait une sélection de trailers. Je comptais pas que sur des volvers pour mettre des trailers aujourd'hui quand même. Voilà. Vraiment repoussé ou pas vraiment annoncé à plus tôt. Ouais. Pour le coup, non là. Baby Steps, on l'avait vu. Je suis sûr qu'on l'a vu cet été, Baby Steps. Il avait été montré au Summer Game Fest, si je dis pas de bêtises. Et pareil, Skate Story, on l'avait vu aussi cet été. Et lui, j'étais curieux de voir ce qu'il pourrait donner. Mais bon, on va attendre l'an prochain. C'est pas très grave. On trouvera. On se débrouillera. Bref. Bim. J'avais d'autres trailers pour vous. Comme je vous le disais. Ah, du coup, je suis de l'autre côté. Bah oui. On a déjà revu le trailer de Ratatan. Si je le remets, il va y avoir des crises d'épilepsie et une émeute dans le chat. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Annoncer avec ou sans date. Ah non, ils avaient été annoncés sans date, mais ils avaient été annoncés pour 2024. Ces jeux-là. Et vu qu'on est fin novembre, ça paraît évident que ces jeux-là sortiront pas en 2024. Bon, c'est pas grave. Ils sortiront en 2025. On les testera à ce moment-là. Y'a pas de raison. Tu veux le trailer de Ratatan ? On verra. On verra si jamais on a le temps. Il est pas tard en plus aujourd'hui. Donc, on a le temps. Si jamais le chat insiste, on aura peut-être le trailer de Ratatan. Je sais pas. Bref. Je vous ai mis de côté le trailer de Virtua Fighter V Revo. Un jeu qui n'est pas du tout nouveau. Mais genre, pas du tout. Là, on est sur du remaster, de remake, de ressortie, de machin. Le jeu date de la décennie précédente, pour tout vous dire. Mais, ça sort sur PC. Et bon, ça, du coup, ça sort sur PC avec du rollback, avec tout ça. Je vous laisse avec le trailer de Virtua Fighter V Revo. On en parle juste après. Voilà. On en parle juste après. Et puis, on dira ce qu'il y a à dire. Je veux... Attendez. Est-ce que le... Non, il est pas en lecture en boucle. Je le mets en lecture en boucle. Je coupe la musique là. Peut-être remonter un poil le son pour que vous entendiez ce qui se passe. Et je vous récupère dans 2 minutes 30. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Éx...? C'est bien. la No matter who you are All our spirits will not fade Washing away the sound in your heart What kind of joke is our destiny? Having to fight to truly get each other So stop wizards and divorce Fight, show who you really are And don't forget that love is what doesn't exist Real fighters' fate Our best friends might fade away But our love will keep its plans A plan that will stand forever Oh, oh, oh Burning souls No matter how hard you are All our fall will just survive I ain't asked for The rest of this Endless fight Oh, oh, oh I need you Voilà, une petite chanson avec un petit logo Sega aussi. Voilà, ça s'est fait. Une petite chanson parce que ça fait plaisir. Est-ce que c'est le chanteur du générique de Daytona USA ? Je crois que c'est lui. Et si ce n'est pas lui, franchement, ils ont trouvé un gars qui a exactement la même voix. C'est impressionnant. Mais je crois que c'est lui. En tout cas, c'est Virtua Fighter V Revo. Alors, parlons un peu du jeu parce que quand je vous dis que ce n'est pas du tout un jeu nouveau, ce n'est vraiment pas du tout un jeu nouveau. La sortie originale de Virtua Fighter V, c'était en 2006. Donc, ça ne nous rajeunit pas exactement. Donc, le jeu qui arrive sur Steam bientôt, il est sorti à l'origine en 2006. Sega n'a pas vraiment ressorti de jeu de combat depuis. Ils vivent les jeux de combat à Sega, c'est Virtua Fighter V depuis 18 ans, concrètement. Ce n'est pas compliqué. Donc, celui qui ressort, ce sera le même. Il y aura quand même quelques petites nouveautés. Déjà, une très légère reprise graphique pour adapter ça à la 4K et aux technologies modernes. Mais sans plus. Et surtout, l'ajout pour le jeu en ligne du rollback. À quel prix ? Mais ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas. Attends, parce que la fiche Steam est déjà ouverte, mais il n'y a pas de prix dessus. Donc, à quel prix ? Ça, ça va être compliqué de le deviner. Il n'y a pas de prix. Ce qu'on peut noter, par contre, à vil prix, je n'en sais rien. Ce qu'on peut noter, en revanche, c'est que Virtua Fighter V, du coup, vu qu'il existe depuis 18 ans, il est ressorti sur à peu près tout ce qui est capable de faire tourner un jeu vidéo aujourd'hui. Mais il est sorti surtout, sa dernière version en date, avant celle-ci, là, c'était la version PlayStation Network. Il était sorti sur PS4 en 2018, si je ne dis pas de bêtises, ou en 2020. Je ne sais plus. Le chat me le précisera. Et à l'époque, il n'était pas vraiment vendu par Sega, puisqu'il était disponible automatiquement dans le PSN. Voilà. Donc, c'est particulier. C'est 2021. D'accord. Donc, là, à combien il va être vendu ? C'est une excellente question. J'imagine que, vu que le jeu a 18 piges, ils ne vont probablement pas le vendre à 60 balles. Mais, ouais, je m'attends à un 30 ou un 40, parce qu'il n'y a pas de petit profit non plus. Donc, voilà. Il y a combien de licences de jeux de combat ? Pour toutes les comtés, beaucoup trop. Beaucoup trop. Il y a quelqu'un qui demandait aussi pourquoi est-ce qu'on jouerait à un jeu de combat qui a plus de 15 ans. Mais ça, c'est parce que, si c'est un bon jeu, les gens vont y jouer, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à Skyrim ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à World of Warcraft ? Parce que, voilà, le jeu était bon et qu'il y a encore des gens qui ont toujours envie d'y jouer, tout simplement. Et puis, bon, le fait que le jeu ressorte avec du rollback netcode, donc qu'il devrait y avoir une expérience en ligne qui devrait être plutôt agréable, fait que ça va certainement relancer l'intérêt du jeu. C'est, je crois, la première version avec un mode en ligne de Virtua Fighter qui arrive sur PC aussi. C'est notable, mine de rien. Donc, voilà, pour ça, c'est développé de manière assez intéressante par Ryu Gagotoku Studio qui, d'habitude, développe les Yakuza. Le fait est que la team qui, il y a 20 ans, développait les Virtua Fighter, bon, depuis 20 ans, elle développe les Yakuza. Donc, t'es obligé de passer par eux pour faire le nouveau Virtua, enfin, le pas nouveau Virtua Fighter, mais pour s'occuper du portage de Virtua Fighter sur PC. Donc, de manière assez intéressante, c'est la team qui, normalement, fait Yakuza, qui s'occupe du portage de cette version PC de Virtua Fighter. Donc, voilà. Il y a Virtua Fighter dans les... Bah oui, bien sûr, il y a Virtua Fighter dans les Yakuza, dans les salles d'arcade, tu peux y jouer, ouais, évidemment. Enfin, voilà, bref, ça n'a pas de date de sortie pour l'instant, c'est prévu pour 2025, on en reparlera dès qu'on en saura plus. Et bien entendu, bien entendu qu'on va tester le jeu quand on en aura l'occasion, dès qu'on pourra. Je vous en reparlerai d'ici là. Allez, on avance un peu, on va passer sur un changement d'ambiance complet. C'est un changement, mais vraiment d'ambiance complet. Pour un jeu qui s'appelle Ayasa Shadow of Silence, c'est un jeu indépendant, du vrai petit jeu indé, qui perso me fait un peu penser à Little Nightmares, auquel on est en train de jouer en ce moment, d'ailleurs, sur la chaîne, le jeudi soir, si ça vous intéresse. Mais je vous laisse découvrir ça, je ne vous en dis pas plus, je vous récupère dans 1 minute et 40 secondes, à peu près. Je vous laisse avec le trailer de Ayasa Shadow of Silence, vous m'en direz des nouvelles. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Hop, il faut que je désactive les sous-titres aussi parce qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt. Quoique ce sera rigolo, non je vais les mettre, ce sera rigolo avec les sous-titres, je vais les mettre, voilà. Voilà, vous l'aurez cherché. Bon allez, les trailers de ratatane, il y en a pour une minute trente, blablabla, bouchez-vous les oreilles si vous fermez les yeux, ben voilà, pendant une minute trente. Allez, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Voila 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était... Ça fait quoi à la fin ? Non, je dis rien. C'était donc le trailer de Ratatan, parce que le... Mais ta gueule, ça va, oh, c'est bon. Je peux parler, non ? Bref, c'était le trailer de Ratatan. Et maintenant, la version Deezer. Mais non, mais il y a toute l'OST sur... Ils ont mis toute l'OST. Attendez, mais je blague pas, hein. Je blague pas. Ils ont mis toute l'OST sur le truc, là. Il y a plein de musiques, apparemment, qu'ils ont rajouté, non ? Ils en ont rajouté deux. Voilà, ils en ont rajouté deux. Peut-être qu'on en mettra une pour la fin du stream. Voilà. Dans tous les cas, les mots sont dits. Oh, non, mais ils sont fatigants au bout d'un moment. On les aime bien, mais ils arrêtent pas de gueuler, là. C'est pas possible, ça. Non, non, je ne peux pas cautionner. Bref. C'était Ratatan. Bon, maintenant, il faut qu'on conclue pour de vrai, là. Le hot tech du mercredi, 27 novembre. J'en perds mon latin, j'en perds mes mots, j'en perds mes chiffres. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous l'avez rattrapé sur YouTube, n'oubliez pas qu'un abonnement, ça ne coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Merci beaucoup. N'oubliez pas le Patreon, n'oubliez pas le Ko-fi. Et je vous dis à bientôt sur YouTube. Et passez-nous faire un petit coucou sur Twitch si vous en avez l'occasion. Voilà, des gros bisous. Sous-titrage ST' 501